notre rôle maintenant c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum et quand on a un plaisir ou un désir la porte s'ouvre encore plus vous comprenez c'est quoi la lumière lumière amour c'est pas important qui tu es où tu es comment tu es dieu t'aime shabbat shalom à tous et à toutes avec l'aide de dieu on va continuer il est écrit et après qu'il a créé le corps je vais vous dire quelque chose sur le mot il a soufflé à l'intérieur la vitalité de vie qui est inclus de 248 membres il y a 248 membres qui sont spirituels et nous avons 365 tendons quand on étudie la paracha de bereshit on voit qu'il est écrit trois fois la création de l'être humain une fois il est écrit va y va yas qu'il a fait une fois il va y être qu'il a créé encore une fois mais on va on va trouver les mots qu'il faut en français parce que c'est pas les mêmes les mêmes et la troisième fois il est écrit bara c'est quoi bara encore une fois il a créé mais ce sont trois mots différents qui représentent trois mondes un sur l'autre qui sont au l'âme asia le monde de l'action qui est le monde le plus profond et le plus bas après cela nous avons au l'âme yétira qui l'entoure c'est le monde de la yétira et yétira en hébreu c'est méchant yétir yétir c'est le désir donc on a un monde est concret on a autour de lui un monde de désir et au-delà de ça on a barra barra c'est bérechit c'est la création donc il a fait l'homme il a fait et le tikhon d'âme yétira dame d'asia dame d'ébreu on a à l'intérieur de nous je veux pas qu'on devienne bipolaire ou schizophrène mais il faut savoir qu'on a à l'intérieur de nous énormément d'aspects d'être nous avons l'homme concret nous allons nous avons un homme qui a des désirs qui est la force de l'attraction et nous avons un homme de création un homme qui est capable de créer donc quand je fais quelque chose c'est juste moi même qui bouge mais c'est pas obligatoire que l'action que je vais faire va faire naître quelque chose c'est possible que je bouge un livre ça s'appelera ça c'est possible que j'ai ouvert le robinier il ya des choses que je fais que ce sont de la asia je fais des choses mais il y a d'autres aspects un aspect au delà de l'action c'est l'aspect du désir l'aspect de l'attraction et après l'attraction j'ai la création il a créé et à part ces trois dimensions qui sont là l'action à ça qu'il a fait c'est dans le foie là-bas nous avons le le la vitalité est sain et de la vitalité aussi animal et après cela on a y estira on a le monde de y estira qui est un monde plus élevé qui est dans l'esprit l'attraction est quelque chose qui est spirituel après elle descend et elle devient quelque chose de matériel mais avant qu'on est une action matérielle on a un désir spirituel donc c'est dans le coeur dans on passe des abdos au thorax et à la fin nous avons le troisième monde qui au delà qui s'appelle le monde de la création c'est un monde qui est dans le cerveau dans la nechama pourquoi parce que quand on a la vision d'une création c'est parce qu'on est capable de réfléchir et de voir et puis après d'avoir le désir et l'attraction et après seulement on va passer à l'action il faut savoir que ce sont comme dit le tikonezor akadosh ce sont des êtres adam adam asia adam y estira adam bria et là il est écrit et après qu'il a eu par désir la création du corps il a soufflé dedans la vitalité animale je m'explique si on veut maintenant et expliquer les choses parce qu'il faut comprendre que quand on étudie des livres de kabbalah et surtout quand on suit un trait parce que vous savez qu'il ya heureusement il ya eu beaucoup de sages à travers les générations mais le grand problème des gens qui étudient la kabbalah c'est que comme aujourd'hui tous les livres ils sont à la merci des gens c'est à dire on peut rentrer dans la bibliothèque de nethanel ben lolo et on peut acheter le livre qui nous propose mais quand on va venir à la maison on va étudier en effet plusieurs écoles de kabbalah et là on a un mélange entier et mori khan nous a tracé le trait qu'on continue et qu'on suit pendant des générations c'est bal et c'est rabi shimon bari khaï après nous avons les livres de rambam après nous avons les livres du harry akadosh et après nous avons le bal shem tov akadosh c'est un trait d'étude et quand on étudie un sage en profondeur comme il faut on peut je veux pas dire comprendre parce qu'on est on n'est même pas des mouches à côté de lui mais on peut comprendre un peu quand il dit un mot quand il écrit un mot quels sont les enseignements qu'il a derrière ce mot là donc ici on a une phrase qui dit c'est à dire premièrement on va poser une question pourquoi il a pu qu'il a il a choisi le mauvais achat et après le vav en hébreu de kabbalah c'est six et six ce sont les six dimensions c'est ce sont six attributs qui sont au milieu et dans les six attributs nous avons la malchoute la royauté donc quand on dit v'achar achar c'est le mot acher c'est le monde obscur donc il est écrit ici et dans le monde obscur il y a le désir du corps et le corps qu'est ce qu'il veut le corps a eu le désir et l'attraction d'attirer intérieurement la spiritualité de ses membres je répète le corps physique a eu l'attraction avec le divin et quand on dit va nafar nafar c'est bouche à bouche il a eu un désir bouche à bouche d'avoir intérieurement le souffle spirituel qui va faire vivre tous les membres qu'il a et aussi les tendons juste pour m'expliquer quand une personne quand deux personnes se rencontrent et il y a une très grande attraction entre je parle des gens qui sont libres un homme une femme la grande attraction entre eux commence toujours par le bisou sur la bouche et quand il ya le bisou sur la bouche qu'est ce qui se passe en effet nous avons l'air l'air de l'homme et l'air de la femme qui se mélangent cela veut dire que quand j'aime quelqu'un quand j'aime ma femme quand quelqu'un aime sa femme ou la femme même son mari qu'est ce qu'on aime que qu'est ce qui nous attire pourquoi on a l'envie l'attraction vis-à-vis vers elle et pas vers l'autre qu'est ce qu'il ya parce que on a l'attraction de la spiritualité qu'on reçoit et qu'on donne dans cette connexion je me répète c'est très important de comprendre ça le harry akadosh dans et raim dans un livre qui s'appelle chaque la ligne il explique dans le troisième chapitre il explique ça il dit pourquoi les gens sont attirés par le bisou sur la bouche pourquoi pas sur l'oreille pourquoi pas sur le nez qu'est ce que qu'est ce qu'il y a entre la bouche et vous savez que quand quelqu'un est tombé dans les pommes quand on lui fait du bouche à bouche pourquoi du bouche à bouche parce qu'on veut lui donner de l'air c'est quoi cet air c'est l'élément invisible spirituel qui donne le sens et la vie à tous les membres et c'est pour cela que quand on est amoureux on ne comprend pas pourquoi mais on est on est léger on va vite on est rapide qu'est ce qui apprend on est tellement léger et puis après quand le temps on s'habitue et l'attraction malheureusement c'est parce qu'il faut se passer mais l'attraction malheureusement descend on va plus tellement vite comme avant on se lève pas tellement vite pour faire un café on est un peu plus lent qu'est ce qui s'est passé c'est quoi cette vitesse cette vitesse c'est parce que il y à la mort et il faut savoir que à kadosh barucho le créateur du monde la lumière infinie chacun va l'appeler comme il a l'habitude a avec nous une relation d'amour c'est quoi cette relation d'amour il nous souffle la vie à chaque instant et quand est ce qu'on dit que quelqu'un est décédé seulement quand il perd son souffle quand le corps n'a plus de souffle on dit cette personne est morte mais on a les yeux on a les dents on a les cheveux on a tout alors pourquoi on dit qu'il est mort il n'est pas là qu'est ce qui n'est pas là il est là pourquoi il n'est pas là voilà il est là non on dit ça y est il n'est pas là donc il faut savoir et comprendre et intégrer surtout tout se passe et c'est ce que je vous enseigne à l'école de la thérapie lumière tout se passe dans la relation de la lumière et de l'air comme on dit en hébreu or lumière et air à vir or you il y a une relation constante qui donne le sens aux membres de bouger c'est pour cela que pour que vous fassent vous faites une action vous êtes obligé d'avoir un certain sou que vous avez intégré et dans ce souffle là et l'information qui va vous diriger c'est très très important de comprendre ça dans le souffle existe l'information et l'information n'est pas comme malheureusement les gens le pense ou l'enseigne que l'information est dans le cerveau dans le cerveau il n'y a rien que de la graisse et un mouvement de faute de lumière de nos ronds il ya un mouvement de lumière mais qui dirige la lumière qui dit à la lumière va là et là et là pour que l'addition de ton mouvement qui est très 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 rapide va faire que la personne va parler la personne va articuler la personne va bouger les bras et les pieds et les gens qu'ils ont des handicaps et on teste leur corps et beaucoup beaucoup de fois on voit que notre on trouve pas un vrai problème dans le corps mais ils ont un handicap où est le vrai handicap il est dans le champ électromagnétique dans lequel ils vivent le souffle qu'ils reçoivent c'est ça que barouk barouk hachem jeudi mais beaucoup beaucoup de fois quand on s'est occupé des gens et avec des handicaps et on les a aidés ou même avec des gens avec des tumeurs et des autres problèmes le problème est le souffle le champ électromagnétique dans lequel ils sont et c'est pour cela que au delà de l'être du désir il ya l'être de la création bereshit qu'est-ce qui veut l'être de la création l'être de la création reçoit par l'âme parce que la connexion est là à l'âme l'âme supérieure l'âme inférieure là il ya une connexion et quand les portes sont ouvertes comme on étudie ensemble ouvrir ces portes là quand les portes sont ouvertes donc on va vouloir créer le devoir de notre âme parce que chacun de nous est venu sur terre avec un certain devoir nous avons chacun des missions à faire sur tête sur terre qui nous donne les les parchemins les cartes de la mission qui donne ça c'est la relation entre l'âme lumière et l'âme inférieure dans le cerveau qui va avoir l'addition du réveil parce que des fois nous avons des missions mais il nous intéresse pas tellement mais des fois nous avons des projets qu'on est complètement complètement intéressé et on est complètement amoureux du projet et quand on est vraiment avec d'une attraction du projet et ben les actions sont faciles elles vont vite et elles réussissent et quand on fait un projet et on n'est pas tellement intéressé on fait ça parce que on a des intérêts qui sont pas les vrais intérêts qu'on veut et ben là le projet ne marche pas ne bouge pas n'avance pas est bloqué pourquoi parce que nous sommes pas dans le champ électromagnétique à nous nous sommes dans un champ électromagnétique étranger à nous et c'est pour cela qu'on n'arrive pas vraiment à faire ce qu'on doit faire dans ce projet et ceux qui qui ont eu l'expérience de ce que je dis on sait très très bien surtout les indigos qu'ils ont des projets on sait très très bien que les indigos dès qu'ils perdent la passion de la chose il abandonne beaucoup de gens disent qu'il n'aboutit rien mais la vérité est que quand ils ont réussi à être passionné ils vont faire les choses de façon magnifique mais dès qu'ils ont plus de passion ceux qui sont honnêtes disent je n'ai plus rien à contribuer et c'est pour cela que c'est très très bien et très important de travailler en équipe un grand problème des indigos ne travaillent pas en équipe le travail d'équipe et je remercie l'équipe sifri khaim qui me soutient pendant beaucoup 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 d'années le travail de l'équipe c'est un travail saisif ça veut dire que nous les indigos nous avons la passion d'allumer le feu de camp d'allumer l'allumer la lumière mais après il y a quelqu'un qui doit nourrir le feu mettre le bois ou donner de l'essence ou mettre du gaz il ya quelqu'un qui doit nourrir et nourrir le feu c'est pas tellement excitant et c'est pas tellement passionnant comme allumer le feu de rien donc akadosh barucho le créateur du monde la lumière de l'infini une des choses qu'elle a en grande différence des êtres humains baruch hachem c'est que l'amour et l'attraction qu'elle a vis-à-vis de nous pour ne pas arrêter jamais 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 même pas un instant arrêter cette lumière qui va nourrir tous les atomes sur terre tous 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 et dès que que dieu nous en préserve cette lumière est retiré la matière de retombe au degré de cendres et vous savez très très bien que la différence entre un homme vivant et un homme qui est mort c'est là est ce qu'il a de la lumière le souffle ou est ce qu'il n'a plus il ne sait plus renouveler du souffle donc ici qu'est ce qu'on étudie on dit vena farbo et ça ça doit nous enseigner l'amour qu'il a vis-à-vis de nous vena farbo bosser en lui à chacun de nous personnellement et à chaque être humain je précise chaque être humain chaque animal chaque poisson volaille insectes végétaux minéraux chacun imaginez vous la grandeur de la source de cet amour et de cette lumière c'est quelque chose d'immense et 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 inimaginable et c'est ce qu'il dit albert einstein qu'est ce qu'il a dit il a dit la sagesse de de la relativité les gens n'arrivent pas intégrer mais la vérité est qu'on doit rentrer dans toutes les équations un élément qui est indispensable et il appelle cet élément amour à à va et il dit que sans l'élément d'attraction rien sur terre aurait tenu et après à la fin du de sa lettre il dit dieu et amour amour et dieu est ce qu'il a tort non il a raison entièrement raison mais vous voyez il est arrivé à la conclusion de l'attraction il a compris que l'attraction et la vie sans attraction il n'a pas de vie et cette attraction s'appelle amour et l'amour c'est et c'est 13 ans en lettres hébraïques et 13 c'est aussi un l'union le 1 c'est pas un 2 3 4 5 1 c'est en hébreu ardout c'est l'union totale donc quand on est connecté à l'attraction on est on a un élément invisible qui va nous créer l'union avec la matière il faut comprendre ça c'est très très important et dès que je ne suis pas je parle des enfants indigo surtout dès que je ne suis plus passionné j'abandonne et ça c'est une grande erreur il ne faut pas abandonner il faut tout simplement mettre à ta place des gens cartésiens que leur caractère est qu'ils sont capables ils sont capables ils ont la capacité de tenir de tenir le coup de 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 faire revivre cette attraction en permanence et pour nous c'est très difficile parce que un certain moment on perd l'allée on perd l'attraction on perd la passion et je vais vous donner l'image que vous utilisez tous les jours quand on démarre une voiture quand on tourne la clé qu'est ce qui se passe on a par la passion par le vouloir on a allumé une étincelle qui va commencer à faire bouger le moteur on a allumé l'étincelle et après le moteur doit travailler avec l'essence avec la pompe d'essence mais si vous essayez de rallumer quand le moteur est allumé qu'est ce qui se passe on peut brûler le moteur que j'en préserve donc il faut être capable dans la vie de comprendre qu'il y a des gens qui sont spécialisés dans la passion et dans l'allumage et après cela il ya des gens que leur travail le rôle sur terre c'est de prendre le fruit de la passion et en faire un mode de vie en faire quelque chose qui devient réglé avec un tampon tempo avec un tempo avec une répétition et ça se répète moi comme je suis un indigo passionné pour moi allumer et est passionné c'est naturel donc je vois rien de spécial mais pour moi les gens cartésiens qui sont capables de tenir la route c'est comme je vous dis je veux aller de tel aviv à elat waouh je ressens une passion je me dis je vais aller à l'hôtel je vais reconnais que la route me fatigue et quand j'arrive à elat j'ai plus la même passion mais si je prends un chauffeur qui conduit la route et moi je dors quatre heures quand je me réveille waouh magnifique et c'est pour ça que vous voyez que surtout dans le monde de la réalisation des projets nous avons toujours le premier qui a l'idée qui démarre le projet s'il est intelligent il doit permettre aux cartésiens de mettre en place le projet et après qu'ils ont mis en place le projet revenir voir le rêve se concrétiser ça c'est un c'est un c'est un circuit entier de réalisation et là nous avons dans cette phrase qui écrit le rabi khaim vital nous avons ici un secret pour ceux qui veulent créer des nouveautés avoir des projets qu'est ce qu'il dit il dit en effet il y a trois hommes l'homme de la pensée l'homme de l'attraction et l'homme de l'action ce sont trois caractères qui doivent être unis dans chaque projet nous nous avons l'inventeur celui qui a l'idée nous avons celui qui l'idée lui 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 allume la flamme de l'attraction à la matière et nous avons le celui qui va concrétiser celui qui va travailler et à la fin tous ensemble quand ils vont voir le fruit de la deux colléber collaboration le fruit de l'union ils vont être les trois satisfaits et vous savez que quand j'avais le centre israélien des inventeurs je donnais beaucoup de conférences dans les universités et une fois j'étais à l'université de du technion et je leur ai expliqué pourquoi il n'y a pas de projet qui bouge pourquoi les choses se répètent et les choses ne bougent pas en avant et je leur ai dit la raison c'est parce que vous ne mettez pas les trois éléments ensemble vous séparez les projets alors je leur ai dit je leur ai expliqué exactement ce que je vous explique parce que c'est quelque chose qu'on peut matérialiser et c'est quelque chose qu'on peut avoir un grand bénéfice dans la vie si on le comprend il y a toujours l'idée que celui qui reçoit l'idée ne sait pas d'où il la reçoit il y a toujours celui qui va être capable d'avoir la patience de faire de mettre en place il y a celui qui est l'écrivain celui qui va qui va mettre avec l'écran sur les feuilles le processus c'est quelqu'un qui va avoir le témoignage de ce qui s'est passé et pourquoi on a besoin des trois éléments parce que quand quelqu'un a une idée il ne sait pas encore l'écrire parce que c'est du feu dans la tête c'est ça ça brûle tellement c'est fort donc il n'est pas capable et après cela s'il trouve quelqu'un qui qui est capable de de mettre en place de graver de de faire les modèles ou si on trouve quelqu'un comme ça c'est trouver le paradis pourquoi parce qu'à la fin on a un produit et on est obligé d'avoir la maquette c'est quoi la maquette c'est le livre et qu'est ce qu'on fait avec ce livre on peut laisser après nous l'enseignement qui se répète et se répète et se répète pendant des siècles et des milliers d'années l'a preuver que quand le créateur du monde a créé ce monde magnifique il est écrit il a regardé le parchemin de la Torah et d'après ça il a il a créé le monde et nous on répète tous les ans on répète le parchemin on le lit et on le répète on le répète on le répète on le répète et c'est pour ça que tout tient parce qu'il y a une répétition du créateur de sa création c'est comme quelqu'un qui va faire une machine super sophistiquée mais il va pas laisser les les ordres comment fonctionner la machine et si on prend pas soin d'une machine et on change pas les roues et on met pas du gris et on fait pas ce qu'il faut la machine un jour vous savez des usines entières dans le monde abandonner parce que personne est capable parce que le le créateur celui qui était passionné n'a pas mis en place un directeur qui est cartésien le cartésien doit faire une chose et peut-être c'est une des choses les plus importantes sur terre il maintient il maintient la création et nous les les indigos on veut toujours du nouveau on veut toujours de la passion on veut toujours être très très heureux très excité des choses on a raison mais c'est impossible tout le temps de brûler et tout le temps d'allumer c'est impossible parce que si on n'arrête pas de brûler et allumer le rien n'existe et imaginez vous le livre qu'on étudie 500 ans 500 ans et imprimés et réimprimés et réimprimés et réimprimés grâce aux gens non et indigo les cartésiens et et bien nous avons le livre et on peut maintenant se lancer dans les lettres et bachem décollé et se connecter à cet amour et magnifique amour de quoi l'amour de la passion du savoir et de l'étude j'espère avec l'aide de dieu que nous avons et aujourd'hui étudié cet aspect là des trois êtres qui existent en nous et qui existent autour de nous sauf que chaque fois qu'on rencontre quelqu'un il ya des relations entre nous et des fois l'indigo est cartésien vis-à-vis d'un autre et des fois le cartésien est un indigo vis-à-vis de l'autre donc on a tout le temps ces relations il ya tout le temps un mouvement et il faut respecter le mouvement aimer le mouvement pourquoi parce qu'il est à l'image du créateur et ça c'est la chose la plus belle qu'on étudie dans ce qu'appelle le harrya kadosh la science de la kabbalah parce que dans la kabbalah nous avons des secrets oui mais nous avons aussi de la science des explications qui sont pourquoi on les appelle scientifiques parce que il se répète et se répète sont des moules ce sont des moules qui se répète et se répète et se répète sans fin grâce à dieu et c'est pour cela que ceux qui veulent que leur enseignement ou leur sagesse tiennent ils doivent demander à ceux qui sont autour d'eux dans l'équipe d'écrire les choses je vous remercie pour ce cours magnifique Sous-titrage Société Radio-Canada ...